bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique nous sommes le vendredi 16 avril 2021 dans cette vidéo je vais vous présenter deux valeurs cnp assurance puis total total que j'ai analysé début février donc nous allons profiter pour faire le point conformément au règlement de la mf donc je déclare mes positions et j'ai une position sur le titre total mais avant de commencer ces analyses permettez moi de vous recommander tout particulièrement la newsletter d'avril que j'ai réalisé en début de mois pour ceux qui ne me connaissent pas donc je réalise en plus des newsletters d'information mensuelle il est très important que vous regardiez cette newsletter afin de savoir exactement ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers en effet avant d'être trader à plein temps je j'investissais sur les marchés financiers donc j'ai connu le krach technologique en 2000 je le connais très bien puisque j'ai acheté exactement j'ai commencé à acheter des actions le 30 mars 2000 donc c'était vraiment le moment où il fallait pas les acheter et j'ai connu également le krach des subprimes donc c'est pour cette raison que je vous recommande tout particulièrement il savait que j'insiste pour regarder cette vidéo parce que là actuellement nous vivons une situation très particulière très impulsive et complètement déconnecté de la réalité donc voilà c'est une bulle boursière et moi j'ai connu des gens en 2000 qui avant l'éclatement de la bulle gagnaient relativement je dirais confortablement sur les marchés financiers parce que ce c'était des gens qui n'avaient jamais connu de marché baissier d'accord voilà qui étaient sur les marchés depuis dix ans ils ne savaient pas ce que c'était un marché baissier mais je peux vous dire que ces gens ont tout perdu voilà ils ont tout perdu car ils n'ont pas su s'adapter au marché baissier parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était un sa montée quasiment tout le temps mais là c'est encore pire aujourd'hui on a encore un record là ce soir un donc c'est encore pire avec les algorithmes nous sommes arrivés là c'est maintenant du grand n'importe quoi un voilà ça monte tout le temps c'est une catastrophe c'est une catastrophe d'accord parce que quand ça va se retourner voilà il y en a qui vont y laisser des plumes donc c'est pour cette raison que en fonction de l'expérience que j'ai donc sur les marchés il faut absolument suivre ses newsletters être informé comme ça vous serez informé et vous serez protégé du puissant marché baissier qui va venir bon peut-être pas cette année mais qui va venir certainement voilà bien je vous remercie je vais commencer maintenant par cnp assurances cnp assurances qui va encore distribuer un dividende généreux alors je n'ai plus le montant en tête donc là qui cote 16,58 euros donc on va aller rapidement en annuel bon grosso modo cnp assurances bon c'est tranquille c'est haussier d'accord c'est haussier long terme et bon tranquillement alors cnp assurances fait comme toutes les actions c'est à dire quasiment voilà une reprise sur le l'accès là ici le maru bozu et là nous avons une de belles tendances haussières en journalier et voyez l'exubérance puisque nous étions à 5,30 en mars d'accord 2020 nous avons fait un plus haut à 16,70 voilà à même je dirais 16,80 nous avons plus que triplé voilà l'exubérance des marchés actuelles et bon c'est comme ça c'est comme ça mais il faut le noter et si l'on vous dit que non que c'est normal que ce n'est pas cher qu'il n'y a pas de bulles que ça va continuer dix ans de plus ce n'est pas vrai voilà je vous le dis j'aimerais bien vous dire le contraire mais ce n'est pas vrai donc un marché exubérant qui peut continuer à être exubérant je vous le dis et voyez que cnp tout particulièrement à une belle tendance en journalier voilà l'hebdomadaire alors l'hebdomadaire voilà nous dépassons là tranquillement hop tranquillement tout se passe bien bon là on construit d'un petit peu mais bon voilà et nous revenons à proximité voilà des plus hauts de d'avant le covid bon il y a beaucoup de valeurs ils les ont dépassés alors que bon je dirais globalement que les résultats sont plus mauvais qu'avant le covid mais non pour beaucoup de valeurs c'est beaucoup plus haut qu'avant le covid mais bon voilà c'est juste pour le dire donc là effectivement une phase 2 à priori de weinstein voyez là en noir la moyenne 30 montante mais attention l'exubérance se paie à un moment ou à un autre vous voyez ce que je veux dire parce que là c'est on recommence un peu comme en 2019 là tout va bien madame la marquise voilà la conso ça n'existe plus maintenant on branche l'algo là on programme et c'est bon on y va le problème c'est que là voyez qu'ici déjà vous êtes potentiellement sur une résistance voyez que là il a du mal et ça c'est une figure de retracement là de toute façon après avoir vu celle d'avril je vous recommande celle de mai alors je dois je la ferai soit soit début mai soit le week-end du 8 mai bon à mon avis on met on y en droit ça c'est une figure alors bien sûr je vous le dis parce que maintenant c'est bien sûr on peut aller avec mais pourquoi pas aller avec il n'y a aucun problème c'est ça maintenant c'est l'algo il faut le savoir c'est l'algo c'est du grand n'importe quoi c'est ce que vous devez retenir c'est du grand n'importe quoi voilà c'est tout mais normalement dans cette configuration on doit retracer donc une probabilité de retracement je dirais assez importante sur cnp assurances au mois de mai probablement alors on surveille vous surveillez votre moyenne 20 voilà vous mettez votre moyenne 20 sur votre graphique et vous la surveillez et cette probabilité de retracement nous le voyons en mensuel voilà là nous arrivons voyez là pas loin d'une résistance là vers les au maximum le plus haut ici là vers 17 24 voilà on est proche d'une résistance on a bien remonté shinkou span voilà hop qui arrive là il y a quand même des obstacles devant là on ne fait une réintégration du cumo span vous voyez que là on a hésité sur kit jounsen on est passé on fait une réintégration du cumo span là ça a quand même bien monté nous avons une oblique baissière par là d'accord donc là c'est un peu comme je parlais de srp group là par que là c'est le mois voilà c'est bien mais il faut le dit il faut le réintégrer le cumo là il faut le il faut est ce que je veux dire on peut très bien faire ça là on peut très bien redescendre d'accord là c'est bien d'avoir réintégré le cumo voilà avec un petit coup de baguette magique je dirais un petit coup d'algo magique d'accord mais là voilà probable retracement là on arrive dans une zone assez critique l'oublique la résistance et bon après bien sûr c'est possible mais la probabilité de retracement il faudra passer à la hausse voyez là voyez l'oublique cette résistance et puis après vous en avez une ici si ça passe va aller à 18 60 là grosso modo par là donc voilà en tout cas voyez en un an sans aucune légitimité on fait plus que fois trois donc là peut-être que ça va se calmer un peu voilà en jour les supports ben le support voyez que là on teste qui joue le support vous avez le dernier point bas ici d'accord dernier point bas ici à 15 euros 69 qui fait office de support puis vous avez le cumo span qui fait office de support ce grand cumo span voilà on pourrait peut-être regarder après cnp elle est un peu bizarre comme action j'en ai acheté il y a longtemps que j'en avais acheté j'en avais acheté sur le PEA mais il y a un petit moment voyez le cumo montant qui retient les cours d'accord voilà là c'est une belle séquence de 2016 à 2017 là ça dure un peu ça dure un an à peu près vous avez une belle séquence d'accord et là voyez que ça se complique dès qu'on casse le cumo ça se complique là on casse en septembre 2017 on fait un petit rebond et on ne revient après que qu'en janvier 2018 d'accord voilà le cumo retient voyez le cours là ici le cumo retiennent le cours donc voyez l'importance je le dis encore une fois du cumo span donc en plus de l'ancien plus bas ici vous avez le cumo span voilà bon il n'y a pas de souci sauf que on est peut-être sur un top de marché sur cnp assurance on voit qu'en horaire nous sommes sur un range ici zone d'équilibre à peu près ici le 4 heures voilà bon attention une espèce de double top donc là ça commence oui ça c'est pas super ça alors bon on est toujours au dessus mais ça peut casser facilement je dirais d'accord voilà donc cnp assurance on aurait peut-être maintenant bon vu le marché comment il est arrivé sur des tops sur un top sur pas mal de titres on peut prévoir potentiellement une correction ça j'en parle également dans la newsletter le mois prochain si l'exubérance continue sur les marchés ce qui n'est pas impossible d'accord c'est ça maintenant je le répète parce que c'est important de le répéter les algorithmes c'est ça maintenant c'est l'exubérance c'est du grand n'importe quoi ça il faut bien que vous les mettez dans la tête d'accord parce que quand ça va retracer que vous avez vu là ce qui s'est passé là quand ça va prendre le chemin inverse vous allez comprendre ce qui va vous arriver moi je vous le dis c'est pas le krach 2000 voyez ce qu'ils ont fait là est ce que vous voyez ce qu'ils ont fait là en quelques semaines alors quand ça va être le krach le vrai là par contre je vous plaît voilà je le dis donc il faut être prêt il faut être prêt voilà c'est tout alors si ça continue on peut très bien voilà 17 24 18 57 voilà je pense que sur les 18 57 voyez la résistance ça va être très compliqué bon j'anticipe plutôt une baisse sur cnp assurances on surveille pour l'instant on surveille votre moyenne 20 et ensuite on support un retour probable aux alentours des 15 69 voire à l'intérieur du cumo span en tout cas pour l'instant c'est conservé tant qu'on est au dessus du mois span la tendance est conservé sur cnp je vais passer maintenant à total total je suis actionnaire 37 euros 95 voilà graphique annuel alors je fais une petite anecdote par rapport à la vidéo que j'ai faite sur sur génomique vision la semaine dernière là voilà entre génomique vision et total on ne se pose même pas la question voilà un oui génomique vision mais non je vais vision tu vas perdre ton argent c'est tout voilà il faut réfléchir vous êtes sur les marchés financiers là c'est pas oui la fête au village et non c'est pas comme ça que ça se passe ici là faut savoir ce que vous faites je vous le dis bon total tendance haussière haussière ça veut dire que l'année commencée là la probabilité que total fasse l'inverse sur le long terme est très faible je vous le dis quand même alors qu'ils vont dire oui mais total le pétrole non ils connaissent rien poubelle là les mecs vous dit ça c'est non c'est il faut arrêter de les suivre d'accord je vous le dis total alors total nous allons faire un tour en mensuel c'est très intéressant alors mensuel voilà alors voyez voyez ce que je vous explique on fait une réintégration du cumo span on fait une réintégration du cumo span sur total et voyez que là ça bloque un peu là ça bloque donc on fait un retracement consolidation sur total et là l'important vous le voyez tout de suite bien entendu ceux qui suivent mes analyses techniques régulièrement et de ne pas rompent les 36 euros ou 37 quoi les 36 euros 97 en mensuel puisque là ça peut devenir dangereux puisque vous rompez ssb mensuel c'est là que là on peut redescendre on peut potentiellement redescendre il faut le savoir d'accord voilà donc ce support mensuel est très important en hebdo en hebdo mais voilà c'est un peu la même chose bon voyez que là c'est très puissant on fait une rechute donc un peu au dessus un peu au dessus du précédent point bas du mois de mars et hop boum on passe la résistance voyez que ça tergiverse un petit moment là en décembre début d'année et nous avons touché une autre résistance ici voyez que là ça résiste un peu avec un plus haut sur total à 41,495 vous tracez ici ça voilà et là bon voilà alors là ça peut effectivement consolider un petit peu plus vous voyez que là on est sur un sommet et là vous avez voilà la zone ici avant le cumo span mais attention parce que ça alors c'est pareil il faut voir ce qui va se passer mais ça ça pourrait être une potentielle dérive latérale il faut voir ce qui va se passer là parce que là c'est tout rose là c'est 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 super hein il est 21h03 180 points sur le dow jones c'est tout va bien mais lundi on va voilà c'est pas la peine bon je vais pas me répéter vous avez compris qu'il y a un problème ou alors si vous n'avez pas compris bon mais je sais pas bref donc faut faire attention à voir ce qui se passe là parce que si on regardez 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 au point dans une gigantesque dérive latérale voyez là c'est possible par contre si on fait un angle là du cumo ça repart donc il faut surveiller mais bon là voyez cette zone là de support hyper importante sur sur total ici voyez déjà la zone déjà qui joue bon là vers 32 80 ça c'est une zone ça elle peut revenir ici c'est une correction assez sévère d'accord vous avez votre droite ici le jour ah ben voilà le jour on tient le cubo alors voyez la zone 36 97 et vous avez là ici donc voyez la zone très importante de support sur total en gros 37 euros 37 50 je crois que je l'ai mis sur BOSORAMA ça 37 37 50 en support important sur total l'horaire est baissier le 4 heures le 4 heures et baissier bon ça pourrait être un flag bon rapidement ça pourrait être un flag baissier d'accord c'est à dire que là en fait un truc comme ça là comme c'est haussier boum ça va casser au bout d'un moment ça peut être un flag voyez et là ça casse donc là on est dans une période de consolidation sur total total vous avez une oblique là d'accord voilà donc total il faut redépasser l'ancien plus haut ici là à 41 49 5 pour aller chercher la zone de résistance vers les 44 euros hein vous la voyez ici la zone de résistance et là en fait ça pourrait après il faut voir on sortirait on sortirait du cubo là donc en fait après ça peut passer on peut rejoindre les plus haut donc là c'est adapté aux dividendes voyez bon à la hausse c'est ça mais bon voyez que là déjà il consolide il a il s'est arrêté là quand même il y a l'oblique il s'est arrêté pas loin de l'oblique donc là on consolide et vous avez un support important à 36 97 ssb mensuel sur total et là vous avez voilà voilà la zone voyez là les points bas là par là les 33 50 les 33 en gros les 32 80 33 50 la c2 zone forte chance que si on y va que voilà que ça rebondisse forte chance que ça rebondisse ici voilà donc ce qui est important pour total c'est de ne pas casser les 37 euros sinon pour aller potentiellement chercher peut-être à les 33 50 c'est possible peut-être voilà effectivement tant qu'on reste au dessus du pumeau et que tant que c'est comme ça on peut très bien repartir voilà si comme je le dis si c'est là l'euphorie ça on n'en peut plus là voilà mais ça comme je vous le dis attention je l'ai dit maintenant il y a très longtemps mais nous étions étaient encore privés à cette époque là plus ça montera comme ils font là et puis quand ça va tomber ça ça va tomber c'est alors que ce qui s'est passé en mars 2020 ça sera gentil voilà et vous perdrez tout je vous le dis si vous n'êtes pas averti si vous connaissez pas la technique si vous n'êtes pas travailleur si vous écoutez les journaux les analystes vous écoutez les forumers si vous écoutez les autres mais vous perdrez je vous le dis franchement moi je suis comme ça je dis les choses il vaut mieux dire les choses voilà je crois que c'est mieux donc l'important c'est de passer les 40 et 50 et on pourrait je dirais rejoindre les 44 en tout cas bon total il n'y a pas d'inquiétude total total bon il n'y a pas d'inquiétude de toute façon puisque vous êtes sur une belle tendance haussière hein voyez voyez le cumo là c'est l'exemple entre mes voies cumo qui retient voilà c'est joli ça cette tendance vous avez regardez c'est beau ça voilà elle est belle celle là voilà voilà c'est tout on se quitte sur cette belle tendance haussière je vous souhaite un bon week-end je vous remercie de votre écoute j'espère vous avez que ça vous a apporté quelque chose cette vidéo n'hésitez pas à m'écrire et puis postez un commentaire dites ce que vous pensez de cette vidéo voilà on me la pourrait changer donc voilà je me fera plaisir de vous répondre un petit like ça serait sympa pour la visibilité de la vidéo partager cette vidéo et surtout ne partez pas sans vous abonner puisque voilà il y a des choses intéressantes des états d'information des analyses techniques des vidéos sur la bourse il faudra bien sûr cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine